Bonjour, alors je voulais brièvement présenter mon livre Ulrich Meinhof, Histoire, Tabou et Révolution, qui est paru aux éditions SAMSA, et qui est une nouvelle mouture, une nouvelle version du livre de la fiction que j'avais consacré à Ulrich Meinhof, Aujourd'hui la Révolution, le fragment d'Ulrich M, paru aux éditions Goliath. Et donc depuis longtemps je caressais le rêve d'un opus sous la forme d'une fiction, autour de la fraction Armée Rouge en me concentrant sur la figure d'Ulrich Meinhof. Et donc mon objectif était avant tout de resituer la trajectoire, les actions de la lutte armée, menées par la fraction Armée Rouge dans le contexte politique qui était le sien. Et donc je voulais au travers d'une fiction également casser le silence de plomb, qui entoure précisément ce qu'on a appelé les années de plomb. Donc mon souci est dans ce livre d'interroger les conditions ou les raisons qui ont mené une fraction des contestataires d'extrême gauche ou d'obédience libertaire anarchiste, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en France, à délaisser ce que j'appelle l'arme du langage pour se confier précisément au langage des armes. Et donc dans ce livre j'entends sonder un problème qui est d'une actualité toujours brûlante, ce qui ici, dont le chef d'Ulrich Meinhof et des fondateurs de la fraction Armée Rouge, Andreas Badd, Orgut Rundenslin, Jan Karl Rasp, Holger Mainz, etc. les a convaincus d'une part de l'inefficacité de l'opposition extra-parlementaire, ce qu'on appelait opposition extra-parlementaire en Allemagne de l'Ouest, de l'inefficacité des mobilisations et du pacifisme, et dès lors de la nécessité d'en passer à une lutte armée pour mettre à bas un régime inféodé à la puissance américaine, puisque l'Allemagne de l'Ouest à l'époque était donc une espèce de base de lancement pour l'offensive américaine au Vietnam, sans oublier que dans l'administration, dans la justice, dans l'ensemble des services, beaucoup de haut rang étaient occupés par d'anciens nazis. Donc dans mon geste, quelque part de cartographier la situation socio-économico-politique de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 60 et 70, à la charnière des deux, et donc de convoquer l'après-mai 68, l'essoufflement de la révolte, et surtout la fracture, comme je le disais, entre ceux qui croient encore à l'opposition non-violente et ceux qui pensent que seule la guérilla peut changer les choses, je n'entends pas prendre parti pour l'une ou l'autre de ces formes, ni justifier le passage à l'insurrection armée, mais bien poser la question des forces en présence. Et peut-être plus fondamentalement, au-delà de la configuration du monde dans les années 60-70, et donc de la création des Brigades Rouges, de la Fraction Amére Rouge, des Black Panthers, d'Action Directe, il s'agit dans ce roman, cette fiction, enfin qui est à la cheval sur la fiction, l'essai, le théâtre, la poésie, il s'agissait donc d'interroger la question intemporelle, mais qui est une question qui dépend bien sûr de l'ancrage historique et des données contextuelles, qui est la question de la stratégie de résistance à une situation vécue comme inique. Et d'autre part, je pense qu'il se répond aussi de re-questionner la différence que l'on pose sempiternellement entre partisans d'une contestation pacifique et d'autres qui seraient les adeptes d'un ralliement à l'action armée. Parce que je ne suis plus sûre que ce dispositif qui oppose donc les offensives non violentes et les attaques de guérilla soit toujours le prisme le plus adéquat pour analyser les choses. Et si j'ai choisi Ulrich Mannhoff, c'est d'une part parce qu'elle est la fondatrice, une des fondatrices, cofondatrices de la fraction armée rouge, mais aussi parce que ce n'est peut-être pas l'oubli qui la menace le plus, qui menace cette journaliste engagée qui fait rédactrice en chef de Concrite avant de passer à la lutte armée, mais bien la déformation idéologique, la diabolisation de son engagement est donc une espèce de réécriture de la trajectoire de la fraction armée rouge dans le sens précisément de sa diabolisation. Bien sûr, dans le retour réflexif que l'on peut opérer sur ces années de plomb, on doit également pointer l'emballement, la spirale de la lutte armée, ses impasses, ses devenirs fascistes, comme disait Deleuze, et sa radicalisation dans une terreur aveugle. En bref, ses dérapages, pour utiliser un terme qui est peut-être un peu trop restrictif. Et donc on sait que le risque majeur de la révolution ou des mouvements insurrectionnels, si on ne croit plus au vocable de révolution, c'est de se trahir en ressemblant à l'adversaire, en ressemblant justement à celui qu'on combat. Elle se trahit lorsqu'elle se durcit et lorsqu'elle recourt à la terreur qu'elle dénonce précisément dans le système. On peut alors dire, pour employer de nouveau une formule de Leuzienne, que les lignes d'émancipation qu'elle cherche à tracer se tournent et bifurquent en lignes de mort. Dans ce livre, j'entends convoquer ou tisser plus exactement les voix d'Ulrich Meinhof principalement, mais aussi Gudrunenslin, Andreas Bader, Yann Karl Ratz, mais je les ai enchassées dans d'autres voix que Ulrich Meinhof convoque à la barre du tribunal de Stuttgart-Steinheim. Et j'ai choisi Netshaïev et les nihilistes russes, Thomas Munzer s'opposant à Luther, Antigone, et également la figure de Rosa Luxembourg et donc des spartakistes. Et bon, je vais peut-être vous lire trois toutes petites étoiles rouges de mon texte. J'ai vécu parmi des mots qui sentaient encore le carnage, la folie, la guerre, des mots que je mettais en mouvement pour les arracher au champ de sang. Si je naquis le 7 octobre 1934 à Oldenburg, trois mois après la nuit des longs couteaux, je vis le jour le 14 mai 1970 lorsque nous libérâmes Andreas Bader. Pour ne plus entendre les gémissements des morts, pour donner abri à leurs cris, j'écris en rafales, en crépitement mauve et en tir groupé, j'écris comme on est, déchirant l'avant par des salves de lumière. Mais on ne convoque guère le passé à la table du présent par des mots. Mots, 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 vos forêts ne hisseront pas hier jusqu'à aujourd'hui. Aucune armée de phrase ne fera sauter un tissu historique gangrené par la terreur. Pour que les paroles rejoignent la terre, il faut se confier à ce qui n'est pas elle, les actes. À trop longtemps cheminé, dans la République des lettres, on oublie que le verbe s'est fait chair, que le verso des mots déverrouille les portes du monde réel. Gagné par le doute, beaucoup de combattants déposent les armes. Moi, ce sont les mots que j'ai déposés, repliant leurs ailes qui échouaient à communiquer leur envol à celui du monde. J'ai dit adieu à ceux qui ne freinaient point la barbarie, j'ai dit adieu à ceux qui laissaient l'oppression s'engraisser, j'ai ouvert le livre à l'endroit où ils sortaient de ses gonds. Au commencement était l'action. Et je passe à la dernière page. Le livre est illustré de quelques photos d'archives. Mais bon, il faut les faire. Si la lutte armée inspire et expire par la paume des mains, par la plante des pieds, je n'ai qu'à me calquer sur elle et modifier la fonction des organes. Dans la version officielle, on fera de moi, Ulrich von Meinhof, la sœur de Jocaste, la sœur d'Antigone et de Nerval. Mais ceux qui ouvriront le ventre de l'histoire sauront qu'on me fit partir, qu'on m'en supprima Jeléabov et Perovskaya, Sako et Vanzetti. Au travers du nœud coulant, mon cou suffoque. Ils ont beau me dicter la sortir, je saute sur l'équateur du monde libre, à l'endroit où l'histoire ancienne tombe en poussière. Dans A White Shade of Pale, je descends, portée par une immense banquise où des fleurs violons m'attendent. J'ai rejoint des galaxies de nacre où m'accueillent des tempêtes d'étoiles rouges. À perte détendue, la neige, sa géométrie, lissant le hasard, sa diction sans ponctuation, ni accro. Vinc, si tu venais entendre que je me suis ôté la vie, sache avec quelle certitude qu'il s'agit d'un meurtre. Aux juges qui, où que j'aille, m'apostreferont, tandis qu'ils continuent à tirer dans le dos des siècles, je dirai aujourd'hui la révolution. Sous-titrage ST' 501